Bonjour, moi j'ai participé avant, je suis nouvelle dans le district dans celui que je travaille et je suis vraiment ravie de partager ceci parce que je veux juste vous remercier parce que j'espère que l'année prochaine on peut avoir plus de participation du district des parents parce que je crois que beaucoup de parents ne savent pas que ça existe. Ben oui, merci beaucoup pour ça. Et bon, si vous avez besoin, on peut collaborer. En fait, moi j'ai collaboré avec la coordinatrice du département bilingue et je lui en parlais et elle a dit mais on n'a pas d'argent et je lui ai dit mais c'est gratuit parce que c'est virtuel parce qu'auparavant il fallait payer mais maintenant ils n'allaient rien faire parce qu'ils disaient ils n'avaient pas de fonds, etc. Je dis ben écoutez madame, c'est gratuit. Donc bon, ça pour les parents c'est des vitamines, comment dire, c'est le savoir-faire, c'est un exercice pour nous et c'est fondamental. Et donc c'est pour ça que je suis ravie d'avoir pu recevoir une communication directe de la part des organisateurs pour pouvoir passer les infos aux parents du distri. Sinon, on ne se rend même pas compte qu'il y a ce type d'événement. À tous ceux et celles qui sont arrivés à cet événement, merci, merci d'être arrivés parce que la session va être enregistrée. Donc si vous voulez, vous pouvez l'envoyer au distri ou aux parents qui n'ont pas pu être ici. Donc on va tout enregistrer, donc vous pouvez le partager avec qui vous voulez. D'autres parents, bonjour à tous, je suis Ramon Fragoso et c'est la première fois que je participe dans ce type de cours. Je suis à Harlem 122 à Oxford, l'école de Vaca. Et la directrice Dominguez, c'est elle qui nous a envoyé l'invitation et c'est la première fois qu'on reçoit ce type d'invitation et c'est génial en fait. C'est génial, merci, merci à tous. Oui, c'est un plaisir Ramon, merci beaucoup. Merci, un plaisir à tous. Rebecca, moi je vais continuer à laisser que tous les parents puissent arriver et on peut commencer avec la présentation. Je suis vraiment, vraiment très contente de voir tant de parents d'élèves et pour nous c'est incroyable de faire des présentations virtuelles parce que la plupart du temps on le fait en live, dans des événements en live. Mais je sais que ça c'est génial parce que je sens l'émotion de tous et de toutes même si on est à distance, on est ici, on est actif. Cette session s'appelle « Comment plaider pour l'éducation de vos enfants ? » Alors c'est important de dire le titre parce que si vous êtes dans la session qu'il ne faut pas, tu peux changer de session, mais c'est « Comment plaider pour l'éducation de vos enfants ? » et c'est génial, c'est un thème très important, très intéressant. Donc moi je m'appelle Rebecca Wonderland Navarro et je fais part d'une organisation qui s'appelle le Latino Policy Forum et je suis la directrice d'éducation et je suis vraiment contente d'être ici avec tous mes collègues, Madame Erika Mendes, analyste senior, une analyste senior et Rosario Hernandez, analyste de politique éducative. Et notre organisation, Latino Policy Forum, est bien sûr centrée sur l'éducation et nous on est l'équipe d'éducation, mais on travaille aussi avec des thèmes de migration, d'habitation et vraiment on a un projet de leadership pour les Latinos et les descendants africains à Illinois, dans cet état des États-Unis. Mais on va se centrer sur l'éducation aujourd'hui, on est vraiment, vraiment content que vous soyez ici. Et ça c'est nos objectifs le jour, aujourd'hui. C'est ce que l'on veut couvrir. Alors pourquoi est-il important de plaider pour l'éducation de vos enfants ? Ou de votre enfant ? Quels sont les défis de l'apprentissage à distance ? Quels sont les stimuli économiques en général qu'on reçoit du gouvernement ? Et comment on peut aider à plaider ce fonds de gouvernement aux écoles ? Et ça c'est important parce que vous, en tant que parent d'élève, vous pouvez plaider à niveau local pour aider à savoir comment vous allez utiliser ces fonds pour aider vos enfants. Parce que dans ce fonds, il doit y avoir, il faut se centrer sur la bonne éducation de vos enfants. Alors vous, comme leader important dans vos écoles, c'est important de voir bien sûr que les fonds arrivent, mais comment les utiliser ces fonds spécifiquement pour aider vos enfants. Alors maintenant, vous, vous allez apprendre au sujet de la grande importance des investissements fédéraux dans le système d'éducation publique et aussi l'impact de votre voix dans ce processus de prise de décision. Ça c'est un objectif très important que l'on veut réviser aujourd'hui avec vous. Alors la grande, grande question ici c'est, pourquoi est-il important de plaider pour l'éducation de vos enfants ou de votre enfant ? Pourquoi ? Alors, et si en ce moment vous voulez utiliser la petite boîte de chat, vous pouvez bien sûr répondre à la question. On veut savoir de vous parce que c'est un... on veut savoir ce que vous pensez. Pourquoi il est important de plaider pour l'éducation de vos enfants ? Alors je vais vous les lire peu à peu. Donc on attend s'il y a quelqu'un qui veut nous dire pourquoi est-il important de plaider pour l'éducation de vos enfants. Et aussi si quelqu'un voudrait partager, vraiment enlever le bouton de mute et l'écrire, vous pouvez aussi le faire, bien sûr. Parce que... et pourquoi est-il important de plaider pour l'éducation de vos enfants ? Non, ça c'est la vraie raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Alors participez, c'est important de vous écouter. Je sais qu'il y a beaucoup de connaissances dans ce chat à ce sujet. Donc, ah voilà, Bertha nous dit pour obtenir la meilleure éducation possible. Albina qui dit pour qu'ils soient mieux préparés. Marta, parce que les enfants ne peuvent pas plaider pour eux-mêmes. Et en tant que leurs parents, on a la force pour s'assurer que nos enfants aient la meilleure éducation et soutien social et aussi émotionnel. J'aime bien que vous dites ça. Louis Sadi, l'éducation pour ma fille est importante pour lui donner des outils pour son éducation et pour être bien préparé. Et Ramon dit pour profiter au plus de tous les programmes disponibles spécifiquement pour les enfants qui ont des besoins spéciaux. Et ça, c'est très important de voir cette perspective d'apprentissage. Elisabeth dit oui, on le sait, mais le problème, c'est quand on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas. Ben oui, oui. Olga, pour que nos enfants profitent des bénéfices, pour meilleurs aider les étudiants, bilingues, lady, parce que de là, on peut aider à avoir une meilleure performance dans l'éducation possible et pour qu'ils aient les meilleurs outils pour leur vie professionnelle, personnelle, mais aussi émotionnelle. Et une dernière, Eviana qui nous dit ici dans le chat, parce que ça, c'est les droits de n'importe qui pour avoir un meilleur développement et pour être meilleure et ainsi aider plus et plus de personnes. Allez, Christina, bon, j'ai dit que c'était la dernière, mais je vais en faire encore une. Alors, c'est la base de leur futur et on peut faire au mieux pour qu'ils soient meilleurs. Oh, j'adore la participation, c'est génial. En fait, on a deux parents d'élèves qui ont la main soulevée. On commence avec Lilia, après avec Rossio, d'accord? Allez, c'est à vous, Lilia. Bonjour. Bonjour. Moi, je pense qu'on a la grande chance d'avoir pu être élevés souvent dans d'autres pays que le nôtre d'origine. Et on peut voir la comparaison qu'il existe dans l'éducation ici ou ailleurs. Alors, c'est pour ça que, d'une façon assez critique et responsable et intelligente, on peut déterminer qu'est-ce qu'on peut attraire ou attirer en tant que bénéfice pour l'éducation que l'on obtient dans d'autres pays ou que l'on reçoit dans d'autres pays et ici, aux États-Unis. Donc, bien sûr, nos enfants ne le savent pas, ils ne le savent pas. Et nous, on est la seule voix, une voix active qu'ils peuvent avoir pour améliorer leur éducation. Ah, j'adore, j'adore. Et le fait que tu parles des ressources qui viennent de leur propre pays et qui, en fait, leur donnent beaucoup de connaissances très importantes. Oui, ça, c'est incroyable. Merci pour ça. Il y avait quelqu'un encore qui avait soulevé la main, levé la main, Rossio. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre temps. Et en fait, on est en train d'être élevés grâce à ce programme car on arrive à connaître de différents environnements pour aider nos enfants et pour pouvoir être vraiment dans tout ce thème. Comme Lilia le mentionnait, nous, on vient d'autres pays et on sait qu'il faut être derrière eux, en train de les soutenir parce que vraiment, nous, on est la force derrière eux pour les motiver. Et c'est très important comme parents d'être vraiment mis. Et je sais que je vais beaucoup apprendre pour aider mes enfants pour qu'ils avancent dans la vie parce que souvent, on a des enfants timides ou des enfants qui ne parlent pas trop. Mais nous, on est derrière eux, on les motive, on les impulse pour que vraiment, il y a beaucoup de sources d'organisation qui peuvent les aider à avancer et vraiment arriver à faire que leur rêve soit une réalité. Et ça, c'est un pays d'opportunité, les États-Unis. Et nous, on croit au fait qu'ils ont toutes les opportunités pour avancer dans la vie. J'adore ça, Rossi, c'est merveilleux. On a plus de commentaires. Mais c'est important parce que de ça dépend l'apprentissage et le pouvoir d'aller plus loin. Et oui, vous avez raison, Rossi, d'aller plus loin. C'est incroyable, ça, de vraiment avoir un développement. Et il y en a, ce que les parents ne vont pas faire pour ces enfants, personne d'autre va le faire pour nos enfants. Ça, c'est vrai, c'est un dit-on. Ici, on a une réponse qui dit, parce que les parents, on est la voix et on est les plus intéressés pour l'apprentissage et l'éducation de nos enfants. Et vous, vous, vous êtes les premiers professeurs, les parents. Parce que les parents doivent parler pour leurs enfants, pour qu'ils puissent être entendus. Olga, alors mon problème, c'est que des fois, je ne peux pas communiquer ce que je pense dans les réunions de mon enfant. Et je sais, j'accepte ce que l'administration me dit de faire. Waouh, ben oui. Des fois, il faut trouver notre propre voix, pas seulement celle de nos enfants, mais notre propre voix. Claudia, désolé, je lisais ici la réponse de Claudia qui dit, on est les avocats de nos enfants. Oui, il faut plaider pour eux. Ah oui, j'adore. Et en fait, je peux sentir le grand pouvoir derrière vous. Vous avez une volonté. Et vous êtes vraiment impliqués. Et Olga nous a dit que, bon, des fois, elle ne sait pas que dire. Mais tu sais, ici, cette session, c'est pour te dire qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, et vous donner des idées à vous, à tous ces parents d'élèves qui vous êtes tous bilingues. Et donc, ça, c'est ce qu'on veut pour les enfants dans nos écoles. Et c'est un bon moyen de vous donner des idées. Alors, les parents qui ont des grands défis avec l'apprentissage à distance, celles-ci sont quelques réponses de Latinos, très spécifiquement. Mais je crois que ça, ça s'applique à n'importe quelle nationalité dans toute la planète. 81% des parents Latinos en Illinois sont préoccupés du fait que leurs enfants sont en train d'avoir des problèmes scolaires parce qu'ils ne sont pas allés en présentiel. 45% ont essayé d'être les parents, d'être les professeurs d'école à la maison pour leurs enfants quand les écoles sont allées en ligne. 36% dit que l'école à distance a été très difficile due à des problèmes techniques. Et le 30% n'a pas assez d'ordinateurs pour accommoder toutes les personnes qui habitent dans le même foyer et qui maintenant travaillent et vont à l'école à distance. Donc, tout le monde utilise maintenant le travail ou l'école à distance. On va vous donner une seconde pour voir s'il y a des réactions des parents. Qu'est-ce que vous en pensez de ces statistiques? Bon, si vous avez des opinions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et on vous donne deux minutes. Oui, vous pouvez envoyer vos réactions sur le chat de ce qu'on vient de dire sur les grands défis de l'apprentissage à distance. Bonjour, je m'appelle Guiliana. Et moi, je crois souvent que si les parents, on ne plaide pas pour nos enfants et juste on accepte les décisions que les administrateurs nous donnent, je crois que ce n'est pas une façon juste d'actionner parce qu'ils prennent des décisions pour nous, mais sans nous, sans écouter ce que les familles vraiment ont besoin de faire. Et donc, souvent, ils le font parce qu'ils ne savent pas ce dont on a besoin. Donc, si on ne communique pas bien ce dont on a besoin, qu'est-ce qui nous préoccupe? Nous, on est avec les enfants toute la journée. Donc, nous, on sait qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin. Et c'est pour cela que si on ne leur dit pas ce dont on a besoin, c'est comme le sens, le sens. Non, il faut qu'ils sachent. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre. Dans ces... Peut-être ici, il y a un peu d'influence de comment les besoins de vos enfants... Vraiment... Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, 81% des parents, les Latinos à Illinois, ils sont préoccupés que leurs enfants sont en train de rester... Moi, je travaille dans une école, mais je vois que les maîtresses, même si elles ne sont pas bilingues, elles donnent aux parents des informations à ce sujet du prochain examen qui va arriver ou on leur demande aux enfants, « Écoute, est-ce que tu as étudié pour les maths 3 x 4, 4 x 7 ? » Et ils disent, « Non, parce que j'ai dû aller à l'épicerie. » Et donc, les parents ont fait tout pour aider les enfants, mais la réponse ou les commentaires que font les enfants est très différente, très différente. Moi, comme maman, chez moi, j'essaye, j'essaye de voir leur devoir, de faire un suivi, mais si moi, je ne suis pas vraiment préoccupée, je ne peux pas lui dire au distri, « Oh, tu n'aides pas mon enfant. » Non, je ne sais pas comment je me sens à ce sujet, mais comme vous dites, les parents, c'est les premiers qui doivent plaider pour les enfants, c'est eux. Et donc, je sens que beaucoup d'écoles sont en train d'aider et de faire leur part, mais aussi les parents, ils doivent aussi faire un suivi. Ils doivent avoir un Internet. Ils ont l'Internet pour Facebook, mais ils n'ont pas l'Internet pour l'école, ce genre de choses. Donc, c'est juste mon opinion. Alors, les deux doivent travailler ensemble, des deux côtés. Et j'aimerais dire aussi quelque chose. Chaque expérience des parents différents, c'est-à-dire nous nous trouvons dans des situations différentes et ils essaient d'aider leurs enfants, mais nous avons des circonstances qu'on a déjà vues, qui ont été commentées par ces recherches. Mais parfois, il y a beaucoup de défis auxquels les parents doivent faire face. Il faut essayer de retenir ça aussi. D'accord, nous allons prendre encore une réponse et après, nous allons continuer avec cette présentation. J'aimerais donner mon opinion. Je m'appelle Inda Montejano. Donc, je suis dans le district 12, mais je suis aussi une maman. Donc, une chose, c'est le travail, mais la vérité, c'est que l'école va faire tout le possible pour les apprenants. mais c'est aussi difficile pour nous, les parents. Moi, je suis une maman mexicaine-américaine, mexico-américaine, et ce n'est pas facile. Moi, je crois que le 81% ou plus, parce que pour nous, c'est très difficile. Moi, j'ai une fille de 11 ans et un fils de 16 ans et une fille de 17 ans, mais eux trois, ils habitent chez moi et c'est moi qui dois travailler. C'est moi qui dois prendre soin d'eux et qui doit vérifier qu'ils fassent leur partie, qu'ils se prennent en charge. et l'école fait absolument tout. Moi, je suis consciente de ça. Moi, je travaille pour le district où j'ai ma fille de 17 ans et mon fils de 16 ans. Moi, j'adore travailler avec le district, donc c'est vraiment un honneur, une fierté de travailler pour le district parce que j'ai les deux points de vue. Donc, en tant qu'une maman, je peux dire que c'est très difficile à créer cette situation difficile. Mon fils avait cette partie incomplète et moi, je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que cette partie-là est incomplète ? Tu es à l'école et c'est exactement la même chose. Il était au lit et moi, je n'étais pas là pour vérifier ce qu'il faisait. Et donc, pendant que moi, je fais une chose, il faut que je suive vers les enfants aussi. C'est difficile. D'accord, Léna. Merci beaucoup de partager aussi cette opinion. On vous remercie pour cette participation que l'on a à présent et nous allons parler de ces ressources que les enfants peuvent avoir et qu'ils peuvent travailler avec les parents qui ont des ressources et des besoins qui sont différents pour leurs enfants parce que nous avons seulement un temps limité. Nous allons continuer avec la présentation et en ce moment, on va dire quelques paroles avant de continuer avec notre oratrice suivante qui va parler sur les fonds pour l'éducation que l'État reçoit. Vas-y, Rebecca. Oui, d'accord. Je pense que nous avons beaucoup de perspectives très importantes et comme Rosario nous dit, nous avons des propositions de plus de 200 de parents, mais ça ne veut pas dire que tout le monde pense de la même façon. Donc, nous avons ici un commentaire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont préoccupés pour leurs enfants parce que ça a été une année très difficile. Il y a d'autres parents qui ont dit qu'ils ont eu une bonne expérience chez eux et qu'ils ont aimé ça. Donc, évidemment, il y a plusieurs perspectives différentes. Mais lorsqu'on y pense, quand on réfléchit à certains points, par exemple, les besoins techniques qui existent encore, où il y a des parents qui pensent qu'il y a un besoin de promouvoir certains aspects avec les enfants, j'aimerais que vous y réfléchissiez là-dessus parce que lorsqu'on voit qu'il y a de l'argent en fédéral, on pourra réfléchir sur ces besoins lorsqu'on fait ce plaidoyer dans l'école, de quelle façon utiliser cet argent. Donc, maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Erika. Merci beaucoup, Rebecca. Moi, je m'appelle Erika Mendez. On sait que plusieurs défis de l'apprentissage cette année-ci ont été vraiment très difficiles, comme on l'a déjà dit. plusieurs des ressources qui arrivent de la part du gouvernement fédéral peuvent promouvoir des aideux pour affronter ces défis parce que les parents ne peuvent pas faire tout tout seuls et les écoles ne peuvent pas faire tout avec ces ressources limitées. Donc, maintenant, nous avons plus d'argent et soudain, on a plus de ressources, plus de programmes qui vont nous aider. Pour garantir la reprise académique, sociale et émotionnelle des étudiants, il faut élever les investissements qui aideront les étudiants, les apprenants dans ce parcours. Le gouvernement fédéral, il y a un an, à cause de la pandémie, a développé plusieurs programmes académiques pour aider sur cette partie de la santé et de bien-être émotionnel des familles aussi pour des buts éducatifs et sociaux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie éducative. Donc, l'État d'Illinois va recevoir 7,8 milliards de dollars pour l'éducation. pour tout l'État. Ces ressources seront réparties dans des districts de bas ressources et l'utilisation de cet argent est pour prévenir la COVID dans les bâtiments scolaires, c'est-à-dire pour la désinfection des bâtiments et des écoles pour l'utiliser pour le nettoyage dans les écoles mais aussi on veut avoir ces fonds pour aider dans des interventions pour l'apprentissage ainsi que pour d'autres soutiens pour les apprenants. Nous savons aussi qu'il y a plusieurs programmes éducatifs qui vont donc compléter l'éducation que les apprenants reçoivent vers le high school et voilà ce sont les aides que les parents reçoivent et qu'ils ont reçu plusieurs programmes du gouvernement fédéral. Donc nous avons la partie de préscolaire c'est-à-dire pour les enfants de 3-4 ans le programme de garde d'enfants lorsque vous allez au travail vous avez besoin de quelqu'un qui va garder les enfants après l'école après le programme de Head Start qui a reçu 39,6 millions de dollars c'est un programme scolaire pour des enfants de 3 à 4 ans. Nous avons aussi le Child Care Development Block Grant ce sont des aides des subventions globales en matière de garde d'enfants et on a reçu 831 millions il y a aussi un autre fonds de 47 millions pour l'éducation que le gouvernement a en position qui pourra donc décider de quelle façon utiliser ces fonds c'est un fonds qui est vraiment très flexible il n'y a pas de critères sur les attributions ce fonds pourra être attribué aux écoles et parmi cet argent il y a aussi des aides pour des enfants qui auraient des retards de développement et en particulier à l'âge de 3 ans c'est-à-dire l'intervention au jeune âge je pense qu'il y a plus de 20 000 et il y a aussi 18 000 pour les supports aux apprenants pour les enfants qui ont besoin d'éducation spéciale dans les écoles même si on a reçu plusieurs ressources de la part du gouvernement fédéral on en a encore besoin d'augmentation pour ces programmes dans le budget de l'état d'Illinois cela veut dire que l'on a reçu de l'argent de la part du gouvernement des états unis mais chaque année l'état doit faire un budget pour ces programmes parce que l'argent fédéral va venir seulement une fois et nous devons soutenir ces programmes pendant longtemps pour avoir pour que les enfants aient cet accès-là donc pour que le système soit en équilibre on doit parler avec les élus et les personnes qui font des prises de décision locale pour augmenter l'argent qu'on recevra dans ces programmes pour l'éducation publique c'est-à-dire du de la maternelle jusqu'au collège jusqu'au high school nous avons donc le budget pour cette année-là le gouverneur a déjà promis qu'il va investir donc cet argent-là mais il y a d'autres programmes qui vont fournir cette aide à l'éducation du jeune âge qui va faciliter aux parents la participation et la collaboration pour leurs enfants on a besoin de 50 millions supplémentaires pour l'Early Childhood Blog Grant c'est-à-dire ça fait partie des programmes fournis par l'État 4 millions pour les programmes d'attention au foyer pour les nouveaux parents pour cette aide sur comment comprendre 25 millions pour le programme d'intervention au jeune âge encore une fois pour les enfants qui auraient un retard dans le développement de parler par exemple il y a un moment où une personne pourra faire cette intervention chez eux et il y a 430 millions pour le programme de prise en charge des enfants ou de garde-enfants donc cela est pour vous guider sur les décisions sur comment ces fonds pourront être utilisés pour aider les enfants ma collègue Rosario Hernandez va parler sur les opportunités de plaidoyer que vous pourriez faire vous pourriez utiliser ces stratégies dans vos écoles en tant que parent d'élèves vous serez un défenseur naturel de vos enfants vous comprenez leurs besoins leurs forces vous pouvez aider à identifier ces ressources qui aideront vos enfants grâce au financement fédéral que les écoles ont reçu dû à la pandémie et que ma collègue Erika nous a déjà expliqué cela représente des opportunités pour élire des aides très nécessaires pour les enfants les professeurs et le personnel scolaire on va continuer à explorer quelques-unes de ces visions que vous pouvez faire pour avoir une influence dans les décisions avec les ressources donc dues à la COVID-19 ces ressources que les écoles ont reçues nous allons parler plus à détail ici vous pouvez voir la première diapo donc encourager votre école à s'associer avec les organisations communautaires pour couvrir les besoins de base et fournir les services complets pour les communautés c'est ce qu'on a vu au début de la pandémie lorsque les écoles étaient fermées tous les enfants ont dû avoir leur apprentissage à distance et des services par exemple les conseillères ou les services d'alimentation dans les écoles enfin les enfants n'avaient pas accès à ces services-là une autre chose qu'on a vu c'est que plusieurs organisations communautaires offraient ces services on veut créer ces opportunités pour continuer avec ce soutien aux enfants et aux familles c'est quelque chose que les écoles peuvent faire elles peuvent s'associer avec des organisations communautaires pour offrir des services de santé ici nous avons avec plus de détails d'autres exemples que les écoles pourraient faire je ne vais pas parler de tous les détails mais j'aimerais vous donner une idée générale sur tous ces points-là le premier c'est des enquêtes ou des sondages aux familles pour identifier leurs besoins cela est très important pour savoir quels sont les besoins il faut demander aux parents il faut savoir quelles sont leurs priorités pour leurs enfants à présent nous avons écouté que les services de santé mentale sont très importants parce que les enfants n'ont pas eu l'opportunité d'être avec leurs camarades de classe d'être avec d'autres enfants de leur âge et cela a eu des effets pendant cette année-là on a écouté que des parents disent je veux vraiment que mes enfants aient leur personnalité d'avant avant ils étaient très heureux ils racontaient des blagues tout le temps mais maintenant il est beaucoup plus sérieux et tout le temps sur son téléphone portable donc leur personnalité ont changé et les parents nous ont dit on veut des services bilingues pour nos enfants pour nos familles ce sont des temps difficiles à cause de la pandémie on sait que beaucoup de gens ont souffert parce qu'ils ont perdu des êtres chers ce sont des transitions dans la vie qui vont créer un impact et nous avons besoin d'avoir de l'information sur ces transitions donc il y a aussi une liste de personnes bilingues qui travaillent à l'école enfin créer une liste de personnes bilingues qui travaillent à l'école afin que les familles puissent savoir avec qui être en contact pour appeler quelqu'un qui parle leur même langue leur langue maternelle pour leur faire ces questions pour essayer de parler ou essayer de savoir d'accord mais qui est-ce que je dois appeler ici j'ai la liste et je pourrais parler avec cette personne c'est aussi important comme on l'avait dit auparavant les services de santé mentale sont extrêmement importants et c'est aussi important d'avoir donc l'accord des parents pour ces services c'est-à-dire l'école doit remplir un format pour que les enfants reçoivent ces services de santé mentale pour continuer avec ce processus et pour accélérer le processus pour ces services garantir que les familles sans papier obtiennent l'information sur les services pour lesquels elles sont éligibles on sait que certains services enfin que les familles sans papier ne peuvent pas recevoir ces services donc c'est important que les écoles informent les familles sur quels sont les services auxquels elles sont éligibles pour ne pas avoir de confusion et pour qu'ils sachent qu'ils peuvent aller avec confiance la deuxième section que l'on a ici c'est encourager votre école à développer des plans pour soutenir l'apprentissage à distance l'apprentissage hybride et l'apprentissage présentiel digital et non digital nous savons qu'il y a des apprends des apprenants qui se trouvent en apprentissage à distance d'autres qui se trouvent en apprentissage présentiel en ce moment-là c'est important de prioriser ces ressources que les enfants en aient accès ainsi que vous cela est très important parce que les professeurs donnent ces services ils accompagnent des apprenants chez eux en présentiel en mode hybride nous avons deux modes différents et cela va créer un développement professionnel qui va enseigner donc aux apprenants l'anglais spécifiquement parce qu'on sait que les apprenants d'anglais ont besoin de ressources supplémentaires s'ils se trouvent en apprentissage à distance je sais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre cela a été très difficile pour les apprenants c'est très important que les professeurs développent des ressources qui les aident davantage surtout pour ces enfants qui apprennent depuis chez eux il y a aussi des enfants qui se trouvent dans un style hybride et qui apprennent la langue anglaise il faut aussi créer un plan d'apprentissage numérique pour les étudiants bilingues et encore une fois on sait que les ressources pour les étudiants d'anglais bilingues c'est quelque chose de très important lorsqu'on voit qu'ils apprennent à distance on peut aussi offrir des ateliers pour les professeurs sur le traumatisme et des outils pour aider les apprenants d'anglais et leurs familles comme on l'a déjà dit cette année a été une année très difficile pour les étudiants pour les familles il y a eu beaucoup de transitions c'est important que les maîtres d'école reconnaissent certaines choses pour aider les apprenants ou leur donner leur contact des conseillers pour vérifier le comportement et identifier ces comportements et aider les apprenants développer un plan de soutien aux familles sur comment utiliser les plateformes d'apprentissage chez eux c'est un domaine que plusieurs parents ont dit moi j'en sais un petit peu mais peut-être le programme que j'utilisais à l'école en fait je ne le connais pas très bien j'ai peut-être besoin pour comprendre comment utiliser ce programme et comment aider mon fils ou ma fille la troisième section encouragez votre école à prioriser la participation de la famille et les efforts de la communication de façon virtuelle et en présentiel afin de répondre aux besoins des communautés différentes c'est important que les écoles considèrent vos voix parce que vous êtes les parents lors de cette dernière année vous êtes resté chez vous avec vos enfants vous avez beaucoup de connaissances sur comment aider vos enfants comment les aider pour avoir de bons résultats académiques le premier exemple que l'on a ici c'est de garantir l'échange équitable d'informations critiques en plusieurs langues et non seulement en anglais il y a plusieurs langues que les parents parlent et c'est nécessaire de communiquer cette information pour que les parents puissent la comprendre aussi s'associer avec des membres respectés dans la communauté parfois l'information enfin les parents vont dire oui si j'écoute cette information de la part d'un professeur je serai plus à l'aise ou peut-être de quelqu'un d'autre de la communauté je lui ferai confiance voilà il y a des membres qui sont respectés dans la communauté qui peuvent transmettre cette information développer une campagne de communication avec des messages positifs pour les parents en plusieurs langues quelqu'un a dit au début de cette présentation les parents sont le premier professeur et moi je le crois fermement vous êtes le premier professeur dans la vie de vos enfants vous les parents donc voilà j'oublie mes mots en espagnol mais on célèbre les parents pour tous ces efforts que vous avez fait et je veux promouvoir cette idée là vous êtes la première image le premier exemple d'un professeur pour vos enfants parce que vous donnez tout ce soutien toute cette aide aux enfants et vos paroles de support vont aider à vos enfants à développer aussi la partie émotionnelle donc dans cette présentation on a déjà parlé sur ce que vous pouvez faire le service que vous pouvez plaider mais j'aimerais vous poser une question en ce moment-ci quel type de soutien ont besoin les apprenants dans votre école ou votre fille ou votre fils dans votre école de quel type de soutien ont-ils besoin nous sommes une organisation qui plaide pour la communauté on veut connaître votre opinion vos voix on le considère vraiment si vous avez un commentaire une réponse s'il vous plaît écrivez là sur le chat box partagez votre opinion nous allons garder toutes vos réponses nous allons nous réunir avec mes collègues après la présentation pour réviser tous les commentaires donc cela va conclure notre programme aujourd'hui on vous encourage on va vous envoyer un document avec toute cette information on va l'envoyer à ARC pour que vous ayez accès à cette information donnée lors de cette présentation maintenant je vais l'envoyer à Rebecca ou à Erika je ne sais pas si vous avez quelques paroles pour conclure et ce document va inclure tout ce qui a été mentionné par Rosario et par Erika on aimerait que vous utilisiez ce document comme une ressource comme un élément de discussion avec d'autres parents pour dire d'accord à cet égard l'école nous a beaucoup aidé je pense que l'on pourra utiliser ça de cette façon-ci de cette façon-là c'est une façon de discuter sur les choses différentes Erika est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose oui si vous regardez c'est le document que nous allons vous partager c'est un document où vous direz d'accord je veux avoir une conversation avec le directeur et on pourra utiliser ce document comme une base pour cette conversation pour dire qu'est-ce qu'on a fait en tant que district pour maintenir tout ça dans nos écoles et ce qu'on a fait comment pourra-t-on développer un moyen d'utiliser ces fonds pour créer ce système à l'école c'est vraiment une façon de commencer une conversation on pourra savoir ce qui a été fait et ce qu'on peut encore faire et ce qu'on a fait et ce qu'on a fait dans nos écoles